Chers frères et sœurs, L'épisode où Jésus marche sur l'eau possède des symboles forts dans la tradition juive et chrétienne. Pour les juifs de l'époque, les eaux étaient souvent associées à des forces chaotiques et dangereuses. Dans la Genèse, par exemple, le monde est créé à partir du chaos des eaux primordiales. Le fait que Jésus marche sur les eaux est donc très significatif. Cela montre qu'il est capable de maîtriser les forces chaotiques de la nature ainsi que les ennemis spirituels de ses disciples. Jésus incarne la puissance de Dieu et la capacité de vaincre toutes les formes de peur, d'angoisse et de chaos dans notre vie. Au-delà de cet aspect symbolique, cet extrait de l'Évangile nous montre également sa compassion et sa sollicitude pour ses disciples. Jésus ne les abandonne pas à leur sort, mais intervient pour les rassurer sa présence au milieu de la tempête. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes invités à réfléchir sur ces paroles réconfortantes du Christ, n'ayez plus peur. Nous avons tous connu des moments dans nos vies où les vents violents de la peur, de l'incertitude et de l'adversité nous ont secoués jusqu'à notre âme. Cela peut être une maladie sévère, un échec, une tâche impossible, manque de travail, la pauvreté ou une perte tragique. Oui, il est possible de perdre la foi et l'espoir dans ces moments tumultueux. Cependant, Jésus nous invite à la sérénité en lui faisant confiance. Comme les disciples secoués par une tempête sur la mer de Galilée qui menacent leur sécurité et leur vie. Mais finalement, ils ont été sauvés et apaisés par la présence du Christ. Ainsi, nous devons nous rappeler que le Christ est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles et sombres. Il est notre rocher solide, notre refuge sûr. Rappelons-nous de la prière de David dans le psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. La présence de Jésus ne signifie pas que nous éviterons toutes les tempêtes de la vie, mais qu'elle nous garantit que Dieu est avec nous dans ces moments difficiles. En tant que ses disciples, nous pouvons lui faire confiance et nous reposer en sa paix et en sa sécurité. Et donc, frères et sœurs, ne laissons plus la peur dicter notre vie. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur et de céder à l'appel de Jésus. La paix et la sérénité qu'il nous apportent sont plus grandes que tout ce que le monde peut nous offrir. Nous pouvons faire confiance en la promesse du Christ, n'ayez plus peur. Que sa paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en lui, et soit pour nous une source de réconfort et d'espérance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu vous bénisse, maintenant et pour toujours. Amen. Sous-titrage ST' 501